Mon expérience, elle est telle que j'ai étudié, que j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre dans quoi j'étais, qu'est-ce que c'était que la spiritualité. Et en fin de compte, ce que j'ai compris, c'était un jeu avec les concepts. Les concepts que j'ai acquis depuis petit, avec mon éducation, ce que j'ai appris à l'école, tout ça. Et c'est un jeu qui se joue ici. Quand on apprend longueur, hauteur, largeur, tout ça, après, quand on a acquis ça, on sait le manier, on sait l'utiliser. Pareil pour l'espace, le temps, la vie, la mort, tous ces concepts-là, à un moment donné, on sait les organiser dans notre vie. Et en fin de compte, on a une espèce de confort mental, comme ça, où notre vie est organisée. On sait qu'on est né à quelle époque, on va mourir peut-être dans ce parcours, mais tous nos concepts sont organisés pour qu'on se sente bien dans le mouvement d'aller chercher notre bonheur. Et ce que j'ai découvert, en fin, c'est que quand je suis revenu à l'instant, comme je dis, l'instant présent, je suis resté là, là, j'ai pris le temps d'observer, en fait, mes pensées, et de regarder d'où ça venait. J'ai vu que ça venait de l'extérieur, ça venait toujours de quelqu'un d'autre. Rien, jamais rien de moi, jamais de moi, aucune pensée vient de moi, toujours de l'extérieur. C'est-à-dire, les pensées ne t'appartiennent pas, elles appartiennent à l'humanité. Et avec ces pensées, je me suis vu toujours petit, dans le sens où je subis, je subis, je suis, je subis ce corps, déjà, c'est un corps physique qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de, je subis. Et dans ce sens-là, je me suis dit que, où est ma liberté là-dedans ? Je me suis, je cherchais ma liberté. Je me suis dit, mais où est ma liberté là-dedans, puisque je dois m'occuper ? Et en fin de compte, quelque chose s'est passé, et j'ai découvert que tout était à l'intérieur de moi. Tout était à l'intérieur de moi. Pas physique, pas à l'intérieur de moi, physique, à l'intérieur de moi, psychologique, si on veut. La conscience, tu es conscience, la conscience est... Et tout a changé, tout a changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, quand j'ai pris conscience que tout était à l'intérieur de moi, il n'y avait plus cette notion de me bagarrer pour quelque chose. Parce que, en fin de compte, je suis à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que je fais à l'intérieur de moi ? Eh bien, quand quelque chose est cassé, j'essaye de le redresser, d'arranger. Et quand quelque chose est détérioré, j'essaye de... Quand quelque chose est... Il trouble quelque chose, j'essaye de mettre une clarté dedans. En fin de compte, tout ce que je fais n'a rien à voir avec... Il n'y a plus de critique, de jugement, de... Toutes ces choses que tu disais, il n'y a plus besoin de ça. Quand tu sais que tout ça, c'est à l'intérieur de toi, cette idée que les choses sont à l'intérieur de soi, Eh bien, en fin de compte, quand je dis ça à quelqu'un, la personne dit, c'est impossible ça. C'est impossible. Tu es dans le monde. Le monde, il n'est pas en moi. Et pourtant, le cheminement spirituel m'a amené à comprendre que le monde, il est en moi. Et quand j'ai découvert que le monde était en moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, mon attitude, mes actions, mes mots, tout ce que je dis, ont changé aussi. Bien que je joue le jeu de Edo, de celui qui fonctionne avec... Je peux faire des bêtises, je ne m'interdis rien, en fait. En tant qu'Edo, je ne m'interdis rien. Je suis complètement libre d'agir comme je le sens. Je suis spontané, en fait. Je n'ai pas besoin de me poser trop de questions sur comment je dois faire les choses. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? C'est toujours une leçon pour me montrer, tiens, là, il y a quelque chose qu'il faut mettre un petit peu d'oeuvre. Parce que c'est en moi que je suis. Donc, qu'est-ce que je fais en moi ? Je fais que... Entretenir, améliorer. Si, par exemple, vous me donnez une chambre, la chambre est à moi, c'est ma chambre. Qu'est-ce que je fais là ? Je vais arranger ma chambre, la mettre au mur, la rémonter, parce que c'est ma chambre. Eh bien, c'est pareil. Là, le monde qui existe là, je le vois en moi. Parce que ce monde-là, il ne peut pas exister sans moi. Je sais, parce qu'il est en moi. Il ne peut pas exister sans moi. Est-ce que tu pouvais dire que je suis le monde et le monde est moi ? Je suis le monde et le monde est moi. C'est-à-dire que quand je dis je suis le monde ou le monde est moi, tout d'un coup, je reviens à l'identité Edo. Je reviens... Parce qu'Edo, c'est le monde. Justement, à l'extérieur de chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui se passe. D'accord ? Ça se passe à l'extérieur. Mais en fait, ce que tu vois à l'extérieur, c'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Il n'y a pas d'extérieur chez moi. Ce n'est pas l'extérieur... Non, non, ce que je veux dire, c'est que tout ça, parce que tu vis ta vie en tant qu'individu qui agit, qui réagit, qui joue, qui ne veut pas, tu crées à l'extérieur de toi des réalités. Éducation, politique, tout ça. Le monde, ce n'est pas différent de ce que je suis. Je suis ça. Tout ce qui est là-bas, ça vient de là. Et donc, tout ce monde-là, comme tu dis, effectivement, nous sommes cela. Et quand tu réalises que tu es vraiment ça, tu ne peux plus te dissocier. Et jamais plus de ta vie, tu as envie de faire du mal à quelqu'un. Parce que là, c'est toi. Tu ne veux pas. C'est consciemment, volontairement, aller, même juger. Tu sais que le jugement que tu vas porter sur quelqu'un, il agit directement sur toi aussi. Bien sûr. Il te transforme, il te met dans un état, tu vois. Et ça, c'est vis-à-vis. Dans un état de dualité. Tu le perçois. Oui. Ce n'est pas comme si tu ne le percevais pas. Tu le perçois. Aussitôt que tu as jugé, tu as porté un jugement, aussitôt que tu perçois le changement à l'intérieur de toi aussi. Ce n'est pas tout le monde. Aussitôt, oui, moi, je veux bien entendre ça. Mais je veux dire que dans ce monde, c'est ce qui se passe. La réalité, il faut être... Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire volontairement. C'est parce que tu es conscient de ça que tu peux le faire. Quand tu en es conscient et que tu es conscient du changement qu'il va y avoir en toi, tu peux après remodifier aussi... Parce que tu deviens toi-même, en fait, celui qui est acteur de la vie que tu as. Tu es acteur. Tu n'attends plus personne. Puisque tu sais que personne ne peut rien faire. Puisque tu es toi-même tout ça. Donc, le fait de savoir ça, c'est quelque chose... Mais pas intellectuellement, tu sais tout ce que tu dis. Non, c'est une expérience vivante directe. C'est direct, ça. Parce que si elle n'est pas vécue comme ça, elle est transmise comme une image. Il y a là-bas, c'est moi, mais en fait, moi, je reste moi quand même. Non. Plus rien, tout s'efface. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu ne vois plus la vie comme... Il n'y a plus le centre d'intérêt qui s'appelle moi. Il disparaît. Il disparaît parce que tu ne veux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Tu as accepté que ce que tu es, c'est tout ça. Donc, si tu essayes d'arranger entre ça et les disputes qu'il y a, tout ça, eh bien, tu vas continuer à faire la dualité. Tu ne seras plus ça. Sauf que je n'ai pas accepté. Sauf que c'était déjà là et que j'ai vu que c'était ça. Je n'ai pas accepté que, en fait, compte que tout ça, c'était en moi. J'ai vu que c'était... Tout d'un coup, j'ai vu que c'était ça. En fait, c'est en moi. Ce n'est pas que j'ai accepté quelque chose. C'est tout d'un coup, tu vois que... Ah, mais c'est l'inverse. Ce n'est pas dehors. C'est dedans. Et ce qu'on traîne dans notre tête avec nos pensées, nos concepts et tout ça, c'est ça qui est dehors. C'est ça qui est... C'est l'inverse, en fait. Et tout d'un coup, la nature de mes actions, elles sont différentes aussi. C'est ça. Parce que je m'occupe de ce qui est à l'intérieur de moi. Tu vois, c'est quelque chose, à mon sens, qui est un vécu, tant j'y veux, qu'on ne peut pas expliquer dans un livre, dans quelques explications. Si c'est quelque chose de vécu, je ne peux pas l'expliquer. Parce que c'est quelque chose qui bouge d'instant en instant, qui est transformé d'instant en instant. À moins de le décrire comme étant un instant vécu. On peut le décrire comme étant un instant vécu. Sauf que cet instant vécu, ce sera un mensonge, même. Voilà. Et de le dire aussi. Voilà. Et c'est pour ça que tous ces livres qu'on peut lire, toutes ces conférences qu'on fait, on entend plein de choses, on en fait un concept. Eh bien, tout ça, c'est OK, parce qu'on a besoin de se comprendre. Mais tout ça, ce n'est pas le vécu. Le vécu, c'est au-delà de tout ce que tu peux apprendre. C'est quelque chose que tu as cessé de côtoyer. C'est comme quand tu te lèves le matin. Le matin, on se lève tout simple. On a envie que ce soit une belle journée. Et puis tout d'un coup, on voit, on a prévu un beau picnic avec des amis et tout ça. Puis tout d'un coup, il y a plus. Cauchemar. Tu te réveilles comme un cauchemar. C'est comme un cauchemar, tu vois. Tu te dis, mais comment je vais faire ? Il y a plein d'histoires dans ta tête. Tu vois, tout doit être comme ça. Mais tu sais que si tu n'acceptes pas, si tu crois que la pluie est là pour t'emmerder, OK ? La pluie n'est pas là pour t'emmerder. Le seul emmerdeur, c'est toi-même. Parce que tu te causes des problèmes dans ta tête, parce que tu veux que les choses soient à ton goût. Tu vois le problème ? Et quand tu veux comme ça que les choses soient à ton goût, alors tu es identifié à quelque chose qui s'est séparé de tout. Moi ici, comment ça se fait qu'on ne m'aime pas ? Comment ça se fait que j'ai des problèmes ? Pourquoi je souffre ? Donc, tu ne fais plus partie de ce qui est un ensemble total. Et là, tu as des concepts. Tu te réveilles avec un concept. Tu dis, comment les choses devraient être ? Et donc, tu continues de t'ajouonner et tu dis, j'espère que demain il fera beau. Donc, tu commences à faire exister le temps. Tu commences à faire exister tes désirs. Et tes désirs, tu les poursuis. Et tu attends que quelque chose arrive. En fait, tout arrive. Mais c'est la déception. À chaque fois, il y a une déception. Tu ne peux pas être satisfait avec ce que tu crois qui va te donner un répit. Parce que la vie, ce n'est pas un répit. Au contraire, la vie, elle ne veut pas que tu sois dans tes habitudes et tes traîtres. Enfin, la vie, elle veut que tu sois libre. Et tu surfes sur un moment d'extase qui ne se ressemble pas. Et que tu côtoies à chaque instant la merveille de ça. Mais on a peur. On a peur d'être comme ça. Donc, pour nous, on est habitués à vivre la vie avec de même. Donc, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est que cette réflexion, c'est une méditation constante. Toute notre vie, elle est comme ça. Tu n'arriveras pas à dire, maintenant, je suis arrivé au paradis. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que tu prennes conscience maintenant de ce qui se passe. Et tu le joues. Tu le vis là. Et plus tes instants sont conscients, et bien plus que tu prendras de la vie. Et ce que tu prendras de la vie, tu pourras le donner à l'humanité. Parce que l'humanité a besoin de ça. A besoin que tu montres quelque chose qui n'a pas d'attente. Parce que dès qu'il y a d'attente dedans, et bien tu vas devoir demander à la personne de te donner un retour. Et là commence la rivalité entre l'humain. Il n'y a plus de vie. Il n'y a que la division. Et comme tu disais si bien, tu vois, on n'est qu'un seul bloc, on est une conscience. Et la conscience, ce n'est pas la tienne, ni la tienne, ni la sienne, ni la sienne. C'est nous. Nous sommes ça. Nous sommes ça. Il n'y a pas moi. Cette impression d'avoir moi, être le monde, ou tout ça, c'est une impression. Mais nous sommes le monde, nous sommes ça. Il y a juste la conscience qui existe. Et la conscience, elle est commune. Et on arrive tous sur la planète Terre. On puise dans cette conscience commune, c'est-à-dire ce réservoir commun, c'est-à-dire où il y a les égos. Et le monde a mis tout dedans. Tu sais, toutes les expériences de la race humaine sont là. Et toi, tu puises dedans. Tu dis, américain, oui, c'est moi. Tiens, c'est moi. Important, oui, mais un petit concrétivité à la passion. Et tu vois, on est tous en train de s'habiller de ce que la race humaine, avant nous, a fait et qui a été de valeur. Donc, on veut cette valeur pour exister. Et le plus grand problème pour nous, c'est d'avoir peur de ne pas exister. Parce que, finalement, tu as peur d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose qui est rien. Sous-titrage ST' 501